Bienvenue dans cette minute utile du musicien aujourd'hui j'aurais voulu vous parler j'ai eu un gars qui m'a envoyé un mail il me dit ma guitare est fausse je sais pas comment faire j'arrête pas de l'accorder est complètement fausse ça peut venir de plein de trucs ok votre guitare peut être complètement armoire ça ça arrive mais généralement sur les guitares modernes et surtout les guitares industrielles on a quand même une espèce de fiabilité avec je vais vous c'est parti le premier truc à vérifier on oublie souvent c'est que si vos cordes sont trop vieilles elles peuvent être fausses les cordes c'est pas la guitare qui est fausse c'est que votre corde par exemple ici elle commence à faire un truc un peu comme ça elle a une forme ou une usure à des endroits qui font qu'elle ne vibre plus de la bonne façon et ça l'empêche d'être juste moi ça m'est arrivé plein de fois je faisais pas gaffe à mes cordes puis à un moment tu dis mais c'est faux tu changes tes cordes tu dis bah c'est juste ok donc si vos cordes sont vieilles c'est normal que ça puisse être faux pas obligé ça dépend des guitares des guitaristes tout ça ça dépend de votre oreille aussi c'est à dire qu'il ya des fois pour moi c'est faux puis pour mes copains c'est pas faux bon bah ça c'est chacun que chacun qui voit mais faut être faut essayer d'être un peu pointilleux là dessus parce que une guitare quand c'est vraiment faux ça peut être pas cool ça peut être fabuleux aussi si c'est dans du vieux blues mais la plupart du temps de la musique moderne faut assumer quoi à vous de voir ok la deuxième chose c'est que parfois les gens appuient trop fort ok si je suis là ok là je fais un là le vrai là c'est celui là ok mais si j'appuie trop fort ça tire sur le manche et même t'entends là je fais je tire pas seulement c'est juste que je rentre la corde entre les deux frettes et les deux frettes la corde est appuyée sur cette frette là et j'appuie tellement que ça la rentre donc ça la déforme donc ça tire dessus donc elle est fausse elle est trop haute donc si vous êtes faux il faut voir si vous êtes trop haut ou trop n'hésitez pas à prendre un accordeur et regarder si vous êtes trop haut ou trop bas ok ça c'est une première chose parfois c'est un peu lié les gens me disent mais alors peut-être que mes frettes sont trop hautes frette trop haute ça rend pas faux moi je pense que ce qui rend faux c'est d'appuyer trop fort et que ça rentre entre les frettes sans quoi il n'y aurait pas des guitares avec la touche scalopée ok quand on scalope la touche c'est à dire qu'elle est creusée pour avoir des sensations où on touche pas le bois en fait en gros c'est ça et il y a des gens qui aiment beaucoup ça d'accord bon ça peut être super moi j'ai essayé c'est une drôle de sensation c'est sympa faut aimer pas aimer en avoir besoin pas besoin c'est pas le problème en tout cas sur une scalopée ça veut dire qu'à ce moment là il serait faux comme des comme des pruneaux les mecs mais non parce qu'en fait il faut s'adapter à la corde il faut viser la note intérieurement quand je joue je vise une note si je la joue et qu'elle est fausse alors que ma guitare est juste c'est que c'est moi qui suis faux c'est pas la note qui est fausse tu vois ce que je veux dire donc tu peux être faux l'autre truc c'est que si tu joues avec des cordes très très fines 8 48 8 38 alors tu peux être plus facilement faux parce que alors à ce moment là si tu mets un tout petit peu trop d'énergie dans la corde elle se plie et tu es faux donc c'est pas pour ça qu'il faut jouer avec des cordes de cheval moi je joue avec des cordes de cheval parce que j'aime ça c'est différent c'est pas pour ça qu'il faut faire ça c'est mon goût donc votre goût c'est peut-être 8 38 mais si c'est 8 38 attention parce que souvent les gens ont deux défauts c'est soit ils appuient trop fort et donc sans faux là je suis faux là je suis t'entends c'est trop c'est trop ça monte l'accord parce que je l'appuie trop puis des fois il faut un accord je sais pas si je vais y arriver parfois il faut un accord mais comme ils ont les doigts un peu trop ils sont pas encore assez souples je sais pas quoi ça vient ça faut du temps mais ça va venir et bien des fois on est un peu trop crispé et alors la corde n'est plus tout à fait alignée dans sa ligne ici elle est un peu bendée en fait quelque part ok si je fais là je suis fou comme une patate parce que ici j'ai monté ma corde ici je l'ai descendue ici je suis fou comme une vous devez rester alignée ok vous devez rester dans l'alignement de la corde sinon à la boîte juste comme ça dès que tu la joues si tu la ben elle est fausse c'est logique qu'est ce qu'il y a d'autre moi il y a un truc que j'ai vu assez souvent qui est les pontées c'est à dire que vous allez régler ce qu'on appelle l'intonation sur votre guitare c'est à dire qu'en fond alors sur une vieille télé comme ça avec des vieux pontées c'est pas très individuel c'est par deux ok mais normalement sur une guitare moderne tu as des pontées individuelles quand tu accordes ta guitare d'accord ici si elle est juste ok si tu la corde bien nickel si ici elle est trop haute ça veut dire que cette distance là elle est trop courte d'accord donc c'est facile c'est ce truc là faut pas croire que c'est pile la moitié de la longueur qui est la note juste ça ça dépend du de la taille de la corde de son diamètre de sa densité de est ce qu'elle est filée ou pas filée ça change aussi des choses donc du coup ce petit pont est individuel si quand tu es là par rapport à une corde vraiment accordé tu es trop haut alors ça veut dire que tu es trop haut par là il faut le reculer rallonger la corde de cette partie là pour voilà attention dès que tu vas régler ici il faut réaccorder réaccorder il faut accorder de nouveau ok parce qu'en fait le fait de tirer ici ça va te désaccorder donc tu te réaccordes tu dis ah et c'est mieux ok le plus souvent ici sur la grosse corde c'est plus loin et sur la petite corde c'est plus loin par là d'accord si jamais ici vous voyez que c'est trop grave vous avez une note trop grave par rapport à la corde qui est accordée ici si la note n'est pas assez haute alors ça veut dire qu'il va falloir le rapprocher par là généralement c'est un peu comme ça ok les pontets en gros chaque l'alignement des endroits où la corde passe sur le pontet c'est comme ça et il y a un décochage au niveau de du moment où la corde n'est plus filée le filet c'est il ya des cordes avec un petit machin comme ça autour d'accord ces cordes filées généralement c'est les trois grosses voire les quatre pour les gros tirants moi je joue avec les trois non filé et les trois grosses qui sont filés et donc point moi le décochage pas sur cette guitare c'est pas possible mais normalement il devrait être à partir de là voilà tu fais comme ça et puis à partir du moment où c'est non filé alors ça repart un peu plus loin ok donc sur les folles que souvent tu as ça sur quatre cordes et puis ça sur deux cordes ok ça repart un peu plus loin donc ça c'est ce qu'on appelle l'intonation de la guitare sur une folle tu peux pas la régler généralement c'est sur une électrique que tu peux le gérer je passe pas je parle pas ici des guitares avec un floyd et tout ça parce que j'en ai pas ici et pour vous expliquer le truc du réglage du floyd il faudrait en plus vous allez trouver ça sur internet il y des mecs qui font ça très bien il ya des luthiers qui vont vous apprendre tout ça là c'est juste pour répondre à bébert ou jean paul ou sylvain je sais plus l'autre truc qu'ils voient souvent c'est que votre sillet il peut être pas top ou alors trop haut ça arrive très souvent ainsi est trop c'est pas juste moi mais une guitare avec ainsi est trop c'est pas juste donc ça change beaucoup de choses ainsi est trop non seulement ça peut rendre votre guitare pas juste parce que du coup votre corde elle est juste ici ok puis d'un seul coup vous l'appuyez ici mais si le sillet est trop haut votre corde elle est pas comme ça elle est je schématise mais elle est comme ça donc elle est beaucoup plus tendue vous serez trop haut la note que vous allez jouer sera trop haute donc votre sillet il faut quand même arriver à ce qu'il ait une hauteur voilà faut pas alors il ya plein de petites normes à avoir aller voir un luthier va vous dire oui oui c'est vraiment trop on va le baisser on l'enlève on le lime un peu ou alors on fait des gorges un peu plus un peu plus on les approfondit et ça va mieux ben voilà voilà donc je pense qu'avec ça déjà si vous avez vérifié tout ça nickel vous y passez une petite heure ok votre guitare elle est complètement fausse alors ça peut venir du frétage qui n'est pas le bon c'est à dire que les fret sont pas au bon endroit c'est plutôt rare sur des guitares industrielles franchement moi j'ai rarement vu ça arrive des fois je sais pas t'en as une qui a un défaut un truc un peu comme ça mais là c'est à dire que le vendeur pourrait retourner le voir et lui dire si vous avez acheté sur un site allemand bah c'est tant pis pour vous il va falloir la renvoyer à vos frais mais c'est la vie moi je pense qu'il faut acheter dans les magasins à des vrais gens qui sont qui sont qui seront heureux de vous reprendre la guitare et de je sais pas quoi de l'envoyer de la régler pour vous c'est un service et ça voilà mais en plus il coûte rien service parce que généralement les magasins et sa ligne en gros sur le prix du net donc faut arrêter un peu les bêtises voilà j'espère que ça vous aura plu c'est une piste c'est des pistes c'est évidemment et on pourrait causer quinze mille ans de technique de guitare de matos de machin mais allez voir des vidéos de luthiers ça va vous voilà là c'est juste pour commencer un peu le boulot n'hésitez pas à aller voir vos ressources gratuites il y en a plein pour suivre les les vidéos c'est pas le de cette vidéo il n'y a pas de pdf parce que bah il n'y en a pas d'accord mais la plupart des vidéos il y a un pdf avec les partoches les machins le jeu in out les arpèges le machin le truc les les à je sais pas les plein de trucs on aura joué nous sur la guitare il y a quand même plus de 800 vidéos maintenant donc il y en a des pdf ils sont tous gratuits sont dans un espace à vous une grotte à vous où on est un peu des copains et puis formez vous si vraiment vous voulez bosser progresser comme des dingues il faut vous former allez voir ça bye bye ciao